Comment ça se fait un fils d'un Tchensi Seke, qui vient au pouvoir sans maîtriser le dossier, peut se permettre de retirer, de suspendre des marches, soit un coup de fin, il n'y a que légitimer le pouvoir. Il y a des insuffisances, il y a des insuffisances pour l'avoir combattu pendant plus de 5 ans. Il y a des insuffisances, 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 ce sont les promoteurs des immobiliers privés qui sont reconnus comme des entreprises. Il y a des insuffisances, il y a des insuffisances, il n'y a pas de maison à louer, à faire louer, il dit aux locataires de l'État, « Prends le docteur mouillé, n'a pas douté de nos capacités, n'a été pas. » Il fait de lui le coordonnateur, l'aspect de la santé, et il s'est limite là. Qui est le chef, le coordonnateur, la cellule, la crise économique, la prison. Il peut aussi profiter de la liberté provisoire, mais il faut que les libérer plus à moins, parce que déjà, il y a une unité parlementaire, la paixion sainte, on va dire qu'il va parvenir à la paixion, parce qu'il y a plus de 120 personnes, la salle de mort est manquée. C'est-à-dire que ce que tout le monde va être infecté, par rapport à l'aération, manque à l'aération, par rapport à la nature de la vie de la Kana, tout le monde sera infecté en peu de temps, de manière illicite, de manière illégale, la frontière, qui est en train d'aider à l'aération. D'après, la déclaration à l'aération, on va dire qu'il va être un an, on va mettre les limites, 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 il y a des affrontements, il y a des morts. On dit à M. Félix, c'est que nous avons insisté. Pour nous, on va dire qu'il y a des fesses, M. Félix, c'est que maintenant, il y a un mot à l'inéral, mettre l'accent sur la... Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. L'invité sur Réaco News, l'indépendance de l'inversion de valeurs, l'inversion des amis. La voix de Tatiana ne lui donne plus la qualité de la nation. Il n'y a pas d'invité, il y a des enfants pour la nation. Il n'y a pas d'invité, il ne me donne plus de l'infincte. Il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité d'envité. Il n'y a pas d'invité d'invité, qui lui donne plus de l'invité, il n'y a pas d'invité, Alain Bolojoua 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 et dans cette déclaration a annoncé des décisions et en réalité ces décisions devaient être prises dans le dégneur de Mbessalamaki mais fort malheureusement, comme d'habitude, il a péché il a péché dans l'article 85 pour assalir une interprétation erronée il y a l'article 85 où il y a la référence dans la mesure d'application dans l'article 144 et 145 en réalité, cette ordonnance Oya Zouaki ça devait passer par la cour constitutionnelle et ça devait être prise dans le niveau du conseil des ministres il y a Salite, il a consulté le président de l'Assemblée nationale il a consulté le président du Sénat il a consulté le premier ministre et puis il y a ces ordonnances sans passer par la cour constitutionnelle il a publié Ngo Naya Tense et déjà avant que tu y as publié les décisions Oya Zouaki Yamabe en violation de la constitution il a acquit déjà d'application ce qui veut dire que quand on n'a pas tous la constitution on n'a plus que tous la félicite même si on n'a pas de dérive dans une certaine mesure on n'a pas de dérive peut-être par peur ou peut-être par complexe ce qui veut dire que la décision Oya Zouaki est énervée déjà à certaines dispositions de la constitution et plus précisément l'article 144 dans l'article 145 dans le fond ma décision Oya Zouaki au départ M. Félix tu sais qu'il a dit toute la république il a pris la décision il a pris la décision que toutes les activités économiques il a payé et pourtant c'était irréfléchi mais tu sais qu'il a salué il a pris des mesures pour préserver la population non comment on n'a pas de terrasse l'église l'école l'aboutique l'magasin et autres dans des provinces où ils étaient infectés alors que l'économie ou l'état avaient besoin de moyens pourquoi ne pas mettre en quarantaine 4 kawato qui concernait Kinshasa et empêcher à ce que Kinshasa il a pris cette décision tant que tu vas rappeler que tu as bien qu'il a concerné il ne faut pas qu'il a isolé à la ville à Kinshasa il ne faut pas qu'il a fait qu'il a fait pour qu'il a infecté et qu'il a fait la deuxième décision avec le lingasco à l'écran et au lieu de respecter la constitution non il prend des décisions sans se conformer à la constitution et voilà aujourd'hui nous avons des difficultés il faut faire appliquer les décisions donc il y a un programme qui est un état d'urgence pour le coronavirus qui est un état d'urgence qui est un état d'urgence et qui est un état d'urgence et qui est un état d'urgence et qui est un état d'urgence donc il ne faut pas d'inconscient il faut que il y a un peu difficile et là il y a un peu difficile c'est que le mieux il y a une ordonnance à M. Félix c'est qu'il est prêt à la confusion parce qu'il a eu procédé une normalité en principe ce qui va déclarer état d'urgence est un état d'urgence pas forcément ce qui va déclarer état d'urgence dans le niveau de Kinshasa. En principe, le pouvoir, la substance, il y a le pouvoir et le gouverneur. Et ça moindrit par le fait que le président de la République devient maintenant le gestionnaire de la citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a une entité. Tant qu'on a dit que Kinshasa est allé décréter, il a déclaré Kinshasa mise en quarantaine. Il a mis une mesure exceptionnelle. Il y a un état d'urgence. Il n'y a qu'à l'autorité habilitée à décider après l'autorité. Le gouverneur ne pouvait pas prendre des décisions. Le fait que M. Félix ait une décision, bien qu'il n'y ait pas d'anticonstitutionnel, mais ce qui devait être fait, c'est quoi ? Le gouvernement par la suite, il n'y a pas de mesures d'application ou d'accompagnement. Il y a une décision par rapport à l'état d'urgence. Et pendant ce temps-là, c'est le gouvernement qui gère cette entité. Ce qui a eu une commission de la République, c'est une cellule spécialisée et spéciale pour que nous devons gérer. C'est cette cellule-là qui doit décider en conformité avec les décideurs de la première ressort où nous devons les présents de la République. Le fait que M. Félix ait une décision de la République, qu'est-ce qu'on a constaté ? Et la conséquence, c'est quoi ? Il n'a pas pris le soin, il a coïntégré les dimensions, plusieurs dimensions, notamment la dimension anthropologique, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension sociologique, la dimension spirituelle. Toutes ces dimensions, lui, il n'a pas intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autorité sur ces gens. Parce que qui est ce Congolais, sérieux, qui peut encore faire foi dans Malouba Argentini ou les autres ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours, madame, il n'y a pas de doute de l'existence du coronavirus dans le Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. 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 C'est quand même décevant. D'abord, il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas d'autorité sur le Kinshasa. Il n'y a pas d'autorité. Dans un court délai. Quand on parle de 30 jours, c'est-à-dire que nous sommes dans un état où la gestion est commise de manière exceptionnelle. Mais la gestion est 27. Et puis, nous avons d'autorité sur les alliés généralités. Nous avons d'autorité d'une entité partielle parce que nous avons une entité seulement. Oh, les députés nationaux, il y a un champ d'action dans le Bango national. Il y a un état d'urgence dans la Kinshasa au suspens de toutes les institutions. Il y a un état même dans l'article 144-145. L'Assemblée nationale, le Parlement peut siéger pour se prolonger ou pas. Et la décision là, c'est qu'on se poit, on a niveau un gouvernement, pour être assise, on peut prolonger ou pas. Ce qui veut dire que toutes les institutions restent en place. Comment ma décision est-ce qu'il y a une confusion dans le niveau ? Et puis M. Félix, c'est que c'est qu'on a des soucis de Parlement. Parce qu'il y a des états des gens. Ce qui veut dire que M. Félix, c'est qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi il y a un sans doute de démissionner ? Pourquoi il y a un sans doute ? Pourquoi il y a un sans doute de démissionner à Félix ? Parce que tu veux dire qu'il y a un des cas exceptionnels. on doit avoir toutes nos institutions en place pour que tous les aient capables de faire face à ce qu'on a. Ce qu'on a dit, c'est que M. Félix il a commis un pouvoir supraconstitutionnel. Au-delà de la constitution, on veut faire de lui un gourou comme Serge Ali, chef coutumier. Comment va-t-il raisonner le quoi ? Ça c'est surprenant, madame. Et donc, les amis, les amis, que nous tous a consenti le pouvoir, ils ont moindré, ils ont arrêté le gouverneur. Lélo Oyo, Alain Bolojoua, soki toko vanda toko kalolenge kani penza, bai, bambo kabasusu, tota loko la pays loko la Marok, ba ministre, ba lobi te bako zoalomea, na bango te pombo, na bango, nyo so saler, na bango ya un mois, et kende po na ko lute na pandemi Oyo e kome li biso, na mikili manson Awa. Tomoni te bati un milliard de dollars, eske biso Awa, na kongo toko zoa penza, ba député nationo, provincio, ba iyo, ba zali na gouvernement, ba lo ba telele, ba lobi a bisope, toko ti a lomea, na biso te pou ke mbongo na biso ekenda, po na ko boondi sa, koronavirus. madame, madame, meseu felix, si zekedi, na ba to, nyo soba za, nzingan, nzingan, na e, ba bandaki dabo, na bidje, a 1,8 million, a pretang, ou toko ti ke bango, ba analisé, ba mette en place une organisation, ba lobi ke, ba rosa la, au total, isali 135, que l'institution présidente de la république, même pour son fonctionnement, paie ponger cette demande-là. Est-ce que vous voyez que meseu felix, si zekedi, a sa, a ba dépassement, a ba 300%. Est-ce que vous voyez que meseu felix, si zekedi, en réalité, e bonga kaza, ba ba yin a faire a ba 76 millions de dollars l'an, soko zi, ka ba dépassement, y a sa, soko zi, monta, ba tje, la cahé, ça peut déjà couvrir la demande, y a, y a, y a, strutu, wana o ba tje, a coordination, bien que na za d'accorté, na manier ba sali, strutu wana a coordination, mais au moins, leur demande, y a 135 millions, ça ne reposante rien. Oui, plus de 800 millions de dollars prévus pour le fonctionnement des institutions. 800 millions. Nous avons 66 postes ministériels, 50 et 48 ministres, et les restes, zahib a vice-ministres, 17 vice-ministres. Todalina, président de la république, oezali, la plus éléphantesque depuis que le congoire a commencé. Autant de conseillers principaux, les conseillers spéciaux, autant de membres du cabinet qui auront des ministres, des ministres d'Etat, des vice-ministres et des vice-premiers ministres. Ce qui doit réduire le fonctionnement, on peut avoir 135 millions de dollars. Pendant ces temps, les députés ne fonctionnent pas. Ce qui veut dire qu'on peut réduire leurs couilles écharnées à fonctionnement. Est-ce que vous savez combien le Parlement dépense par jour d'après le budget national ? 200 000 dollars par jour au prévoyant pour l'institution assemblée nationale. 200 000 dollars. S'ils ont reçu 200 000 dollars au Métipi, en gros, par 365 jours, ça vous donne dans les 70 millions de dollars. Faites des calculs. Ce qui veut dire que le pays a un problème qui a un bon côté. Il a un problème qui a un mitou, qui a un batou. C'est-à-dire que le cerveau pose problème. Il a une carence, qui a un batou, qui a un souci à la population. Quand vous citez le pays, vous avez vu la décision. C'est parce qu'ils sont conscients à quoi ça sert d'être un président ou tout, qui a un koufi. C'est-à-dire, en principe, l'urgence aujourd'hui devait être de préserver des vies. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui est quand même décevant. Nous avons prévu 135 millions de dollars pendant une année. Mais si ça est-ce que la ventilation est-ce que ça a éclaté ? Pour un premier mois, ça a éclaté. Vous imaginez, madame, vous avez un équipement qui a un échantillon. 10 échantillons pour 20 heures. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sérieux. On peut acheter des équipements maintenant. Le contrat chinois peut nous permettre qu'ils reçoivent des équipements parce que les Chinois nous doivent de l'argent. Alors, pourquoi on a un raisonnement et qu'il n'y a pas que nous devons attendre la communauté internationale ? Non ! Ça, c'est la vraie urgence. Monsieur Félix, c'est qu'il y a dépensé 350 millions de dollars dans des bêtises. Et aujourd'hui, vous savez, vous êtes là pour vous mobiliser 135 millions de dollars ? Vous êtes là pour partenaires. Ce qui veut dire que ces gens-là ne sont pas sérieux. Merci beaucoup, papa Alain Bolojoa. Un cas, il y a un suspect détecté parmi les prisonniers et tous les détenus qui a cheminé hier dans la prison centrale Yamaka. Il a directement transféré dans le sanatorium. C'est parce qu'il y a qui a été dans le sanatorium. Il a transféré dans le sanatorium cinq compagnons isolés dans l'équipe. Il y a une heure qui a attendu dans la prison centrale Yamakala. Il a réceptionné 45 députés le 27 mars pendant qu'il est question il y a décongestion. Il y a tout et il y a tout dans le sanatorium qui a tout dans le sanatorium. Il y a tout dans le sanatorium. On a déjà des alertes. J'étais parmi les premiers à leur dire que la prison est un lieu public, le marché est un lieu public, quelles sont les mesures pour protéger les détenus. On a fait pression. On a fait pression. On a fait pression. On a fait pression. On a fait pression pour la raison et la prévention. On a fait pression pour la prison. Le fait que c'est que je vais gagner la frontière, c'est que je vais libérer la prison. Je vais libérer la prison. Je vais pouvoir faire la liberté conditionnelle et la liberté provisoire pour que je vous désengorge la prison. On a fait pression pour la liberté provisoire. Il pouvait aussi profiter de la liberté provisoire. Je vais pouvoir continuer le dossier. Je vais pouvoir libérer provisoirement parce qu'il a plus à gagner en restant au pays. parce qu'il n'aura même pas le moyen de sortir. Il y a des petits sabatois. Il y a des petits sabatois. Ce qui doit être fait, c'est quoi ? L'Etat Congolais devait prendre en charge leur alimentation. D'accord, malheureusement , même dans ce temps normal, il y a des petits sabatois. Le fait que c'est qu'il y a des petits sabatois. L'as été bakonts, ça a des petits sabatois. pour que Maman, il faut que tu te déjouer. Il faut que tu te déjouer. Ce qui veut dire que si tu te déjouer, tu te déjouer la série. Il y a un peu de temps pour que M. Félix tu te déjouer la bande. Il y a un pouvoir. Mais comme vous remarquez, quand tu te déjouer, tu te déjouer la série. Parce que ma décision, c'est un peu de temps pour que tu te déjouer. L'avenir n'est pas certain, l'avenir n'est pas garanti. Pour ceux qui sont déjà à côté de l'infection, déjà dans le niveau de la prison, il était en contact avec combien de personnes? Dans la prison, dans la culture, c'est qu'on a beaucoup à chaque jour, à tout moment. Et puis, dans le cas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, même des difficultés à la culture. Ce qui veut dire que M. Félix, il y a des maladies. Supposons que si M. Félix, il y a des maladies, il y a des maladies provisoires. Il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies, tout en étant en prison. Et puis, combien? Plus de 5000 personnes. Alors, tout le monde, avec ces personnes, il y a des maladies dans le lait de la ville, beaucoup plus les maladies. Parce qu'il y a un moyen de vivre ensemble, et nous vivons ensemble, et puis nous vivons en confinant. Ce qui veut dire que déjà, c'est ça le problème. Il y a des maladies qui nous font confiance et tous ceux qui ont été. Il y a une insuffisance. Il y a une insuffisance. Il y a une insuffisance pour l'avoir combattu pendant plus de 5 ans. Il y a une insuffisance. 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 pendant cette période, les restaurants réduisent les coûts de l'économie et puis on a subventionné l'économie lui ne l'a pas fait il a une incapacité à produire 200 000 2 millions de mètres cubes longs pour couvrir la demande parce qu'on produit moins de 300 000 mètres cubes c'est-à-dire qu'ils ont les bouqués par rapport à la demande et puis on a dit qu'il y a un problème il y a un train parce que l'État congolais ne paye pas et puis la plupart sont abonnés ils ont des statuts, des prix sociaux ils font moins que l'on est bon ils ont fait il y a, on a dit que l'État congolais il y a un déséquilibre financier il y a une subvention il y a une subvention je prends en charge la consommation voilà l'argent il y a une subvention il y a une subvention mais bientôt là on aura une carence il y a mal on a senti un degré il y a insuffisance il y a pas tout pour prétendre qu'il y a une subvention qui va être pour les changements comment on peut prendre des décisions incohérentes tout ce qui est important c'est que l'État a élevé certaines mesures il y a un droit d'entrée il y a un droit de sortie en termes d'importation et d'exportation il y a un exemple il y a un exemple il y a un exemple à partir de ce qu'on va couvrir la demande dans les marchés donc il est devenu donc il faut que l'on va anticipativement pour permettre l'État à faire un bon est-ce que l'on va occassent une fraude fiscale l'on va accueillir il faut qu'une harcée s'installer des marchés bénéficiaires et il n'y a même pas le chiffre d'affaires mais il faut que l'on va occuper anticipativement il faut que l'on va accueillir ce qui va accueillir qu'il va accueillir qu'il va accueillir plus de bénéfices pour lui dire ceux qui vendent les produits à denrées alimentaires ça va accueillir les chiffres d'affaires y a mal Parce qu'il va connaître les bénéfices, il y a plus de 50%. Si on a une déclaration anticipativement, au footy, après ce qu'on va remarquer, qu'on gagne plus, qu'est-ce qu'on fait ? On va réajuster le compte ? Et là, il y a un président de la République, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait mettre en place une organisation, une cellule de crise. Cette cellule de crise devait prendre en compte plusieurs dimensions. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sanitaire. Il faut que chaque expert a réfléchi dans son domaine. Mais vous savez, il faut avoir des anthropologues, des sociologues, des philosophes, tous ces gens-là, qui réfléchissent pour nous amener à ce qu'on appelle les mesures de mitigation. Des mesures où il faut corriger l'imperfection. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le docteur Mouyembe. Il n'a pas douté de la capacité. Il fait de lui le coordonnateur, il n'a pas douté de la santé, et il se limite là. Qui est le chef, le coordonnateur, il y a cellule, il y a crise économique. Ce qui veut dire que, il n'a même pas le sens, il y a la réflexion, il y a l'anticipation. Or, en réalité, Covid-19, il n'a pas douté de la santé, et il faut émettre à nu les faiblesses, les imperfections, ou les lacunes chroniques et la structure économique. Alors, pour que nous résoudrons le problème de la Covid-19, il faut que nous avons une globalité. Parce qu'il y a des dimensions transversales, il faut tenir compte de ces dimensions-là. Quand vous prenez des décisions en matière de santé, vous négrigez l'économie. Après Covid-19, il n'y aura plus rien. Merci beaucoup, Alain Volodjoa. Merci beaucoup, Alain Volodjoa. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous avez-vous dit le virus ? Je pense que vous avez dit que le virus est bien. Il y a des contrats chinois. Il y a des devoirs d'habituer. Il y a des devoirs d'habituer. C'est-à-dire que le problème d'habituer d'habituer, tant que M. Félix était là, il y a des pouvoirs illégitimes, impropres à la consommation. Il n'y a pas d'habituer vers le pays voisin. Il y a une diplomatie agissante, vers le pays voisin, pour soutenir. L'une conditionnalité pour le soutenir à l'Ouganda, c'était de suspendre la procédure par rapport à la Cour internationale de justice. Et qu'est-ce qui s'est fait ? On a suspendu. Ce n'est pas que le Congo ne veut pas. Non, M. Félix n'en veut pas. D'abord, il a dédouané le Rwanda. Effectivement, il y a une guerre de Rwanda, après 1998, il y a une guerre de 6 jours. Il y a des morts. Il y a des stigmates. Il y a des guerres de Rwanda. Il fallait qu'il y ait une réparation. On n'a pas su traduire en justice le Rwanda. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a signé la convention de Vienté. Mais je doute fort. Mais ce qui est aussi vrai, Tango Bokéine à justice va trancher en ta faveur, en faveur de la population de ton pays. Il n'a jamais retiré ces décisions-là. Comment ça se fait un fils d'un état qui vient au pouvoir, sans maîtriser le dossier, peut se permettre de suspendre des marches pour les fins légitimer le pouvoir ? Ça, c'est une décision irréfléchie, une décision inutile, une décision anti-constitutionnelle, une décision antisociale. Aujourd'hui, ce qui va faire de manière échelonnée, on pouvait construire plus de 1000 kilomètres dans la province orientale. Mais il ne l'a pas fait. Voilà une suffisance, une délicatesse. Il y a gouvernance à M. Félix. Il y a des gens qui prennent de bonnes décisions. Il y a des gens qui prennent de bonnes décisions. pour que notre peuple a la désespérité. Mais je suis désolé ! Merci beaucoup, Alain Bolojoa. Vous avez une émission spéciale sur le coronavirus. C'est vraiment spéciale. Vous avez des gens qui prennent de bonnes décisions. Il y a des gens qui prennent de bonnes décisions. Il y a des gens qui prennent de bonnes décisions. Il y a des gens qui prennent de bonnes décisions qui prennent de bonnes décisions. Il y en a beaucoup de répρείurs Krachin Jonas. Ou, ba yi Kongo Mani ebele, ba koufi, kasi yako kamwa, eko salapasi, toi yoki ko, eko lobamate, nan mbo kanabiso awa, toi yoki awa ke ministre y affaire étrangère. Na zoe, kabila, ba kende kikuna, conseil yam ministre. Na, ba yi otobing awa banho ba lobeli ya Kongo, ba yi bansan, ba ko lobeli lukote. Po ba yi Kongo Mani ebele, sujet osso na tambousi yango mikro yari ya konyouza. Alain Boulodjo, ba koulo bate ba yibi an oudi. Maman anga, ba kouye bandene, peo ba konzimi, peo ba yibi te. Nga da soeo la ki na mo konzimoro yambo ka oe, bo lende ba konzi, yambo ka oe. Na touni yo na ebi si, esko yi ebi ke ba pechere kongole, ba da ki trake nan nivou ya pati wana. A ebi a ebi te. Na ebi se, esko yi ebi ke bitou mbane to zolo ba abweza na pati wana. A ebi a nga ebi te. Aza koze la top kongo. Se a di, un desideur, azwa ke informasyon la top kongo. Ce qui veut dire dans le conseil des ministres qu'il ne réfléchisse pas sur notre situation. Effectivement, ba kou ba kongolais, se ki ba franchi, se ki, de manier illicite, de manier illégale, la frontière ba keda ki nangamboa. Dapre ba déclarations azambi. Ok. Ba ngoutang ou ba lende. Ba leki limite, ba kome panabiso, ba kouti ba militer na biso ba yi a ii affrontement, yi a ii de mord. On dit à monsieur Félix, nous avons insisté. Pou na kou ii saabande kou nabiso, yi de peste, ba yi saai monsieur Félix, tu sais kedi. Ke maintenant, la, yi a Moutalinga ga mettre l'accent sur la diplomatie. Pou tant tibisa ki a attaqué Rwanda. Abinon, yi a ii pon a diplomatie, a ii pon a giate. Pendant ces temps-là, il va lever quelle option ? Option diplomatique ou militaire ? Les militaires, de manière à ce que vous n'avez pas dit, sans attendre l'autorisation, il y a un dirigeant qui va salir les postes. Quand vous êtes commis, vous êtes commis qu'on attaque, la décision est venue d'ici pour leur dire qu'on va stopper, qu'on va mettre l'accent sur l'aspect diplomatique. On a convoqué l'ambassadeur Arana Kinshasa pour que l'ambassadeur allait expliquer à Bango ce qui se passe réellement, comment ils se donnent à Bango. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des drapeaux, c'est-à-dire qu'il y a des occupations. On ne sent pas la mobilisation. C'est vrai qu'ils ont toujours senti qu'ils vont mobiliser les militaires pour déployer Bango. Mais comment un président de la République, ou un soi-disant pouvoir, peut arriver dans le niveau où il y a de négocier avec l'ennemi. Comment vous dites que vous n'avez pas dit, 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 vous n'avez pas dit. On ne négocie pas. On fait la guerre, quand l'autre sent que Osalim Akasi, c'est en ce moment-là que lui viendra pour négocier. Comment M. Félix Séké en-tu le Congolais chez lui, quand il y a de l'autre, lui appelle l'autre pour négocier. La bêtise, c'est qu'il y a de la frontière, il n'y a pas dit, nous avons supplié. Personne ne nous prend en sérieux. Ce qui veut dire que M. Félix Séké ne nous sert à rien. Merci beaucoup Alain Bolojot, vous avez dit, 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 Mais ce qui est vrai, il faut continuer la précaution. Il faut se protéger. Il faut éviter le troupement. Il faut l'aider au conseil de l'OMS. Il faut dire qu'il n'y a pas d'OMS parce qu'il n'y a pas d'OMS. Mais c'est un homme crédible. Quand il dit qu'il y a un cas, c'est qu'il veut dire qu'il y a un cas. Il faut continuer la même habitude. Il faut que l'on ait d'OMS. Il faut que l'on ait d'OMS. Il faut que l'on ait d'OMS. Ça peut aussi être une stratégie pour les gens. Pour ne pas profiter, il faut que l'on ait d'OMS. Parce que quand les Cameroubanais semblent être négligés, ils ont créé un doute et c'est fait à dessein. Ça, c'est leur stratégie. Il faut que l'on ait d'OMS. 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 Nous devons de prendre au sérieux cette décision. Nous devons prendre des bonnes décisions, et je crois qu'il faut ces dernières décisions. Il faut que l'on ait des décisions intelligent et où on a handling soucis. Le zone passe. La nation reste. Merci beaucoup Alain Bolo Djoa. L'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, vous dit que l'église est le corps du Christ. Christ est vérité, alors l'église et la presse. Un grand merci à mon coach Henri Kassim Afret-Ed, un grand merci à la équipe rédactionnelle Yari Ako News, Mikaël Mika Ndekie, merci à l'ingénieur Eric Lokole, merci à Jojo Komingo, merci à l'église et à l'église et à l'église et à l'église. Merci aussi pour l'église et à l'église et à la communauté de Kassim Afret-Ed, merci à l'église et à l'église et à l'église et à l'église. les rassembleurs Jean Médard et Wing Mamboli ensemble à Papa Simeon je suis de coeur avec vous Cécile Osango la confiance du chef Serge Katembo et un grand merci à mon grand-fran Philemon Timbo et l'artiste va le bia bota ma artiste rente au vena tout seul c'est puis ça baio ya calabasalaka ya malamu bazonga parce que miko le mara trotique et et kimia ya colonne zambé et kou bako renie au thé à ma bota ma bino bon dessus de programme sur réacou news la chaîne qui vous informe au revoir réacou news vous informer c'est notre devoir réacou news la chaîne qui vous informe à temps réel